Qui a encore mis ses déchets sur mon bureau ? C'est bon, ça c'est pas la poubelle, la prochaine fois je vais péter un câble Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Morbac pour une nouvelle vidéo Cette fois-ci ce sera le déballage et test du Ryzen 2700X Vous inquiétez pas, je l'ai pas acheté, c'était une petite boutade Allez sur ce on va passer au déballage rapidement Et on passera du coup à des tests de performance Que ça soit en montage vidéo ou en jeu Et du coup je vous donnerai mon avis sur ce processeur par rapport au Ryzen 5 1600X Que j'avais juste avant ici Et bien écoutez on va passer au déballage du coup du processeur Ryzen 7 2700X Hop, je l'ai déjà pré-ouvert on va dire Je voulais regarder s'il y avait un, un, hop S'il y avait de la pâte thermique Mais malheureusement non Donc dans cette boîte on retrouve ces deux boîtes là Voilà donc rien de bien particulier sur cette boîte là Alors je vais vous montrer vite fait le contour Donc là on a devant le Ryzen 7 de chez AMD De l'autre côté on a l'indication comme quoi il y a un système de refroidissement air cooling qui est présent En dessous on n'a rien Sur le côté on a quelques inscriptions rien de bien Folichon Là de ce côté là on avait la vue sur le processeur Et au dessus nous avions l'indication AMD Ryzen 2700X On va laisser ça de côté Hop Et on va Je vais mettre là comme ça On va passer du coup à cette grosse boîte Qui contient du coup le refroidisseur air cooling Ou radiateur sinon comme on l'appelle Fourni par AMD Et quand je l'ai ouvert Si j'arrive à l'ouvrir J'ai été assez impressionné par le Par ce que fourni AMD Vous allez voir Alors du coup on a deux câbles Hop On a deux câbles ici On va écarter ça parce que ça il n'y a rien d'intéressant Donc on a deux câbles ici Pourquoi parce qu'il y a du RGB Sur ce radiateur que fourni AMD Qui est ici Qui est ici Tac Donc voilà on a le petit radiateur qui est là Donc il y a des LED RGB ici Je crois que le ventilo s'allume aussi Et comme vous pouvez le voir C'est un truc assez costaud AMD ne se fout pas de la tronche Des gens en fournissant ce radiateur Parce que comparé à ceux qui sont fournis avec Intel C'est le jour et la nuit Là franchement ils ne se foutent pas de la tronche du monde Bon c'est dommage je ne vais pas l'utiliser Parce que moi j'ai un water cooling Donc c'est quand même une solution Qui est bien plus intéressante Donc on va le laisser de côté Je vais le remettre dans son carton Juste après On va le laisser là Hop Et du coup on va passer au processeur Qui est juste ici Alors du coup on va Enlever ça Hop Du coup on a le processeur ici On a une petite notice Avec la garantie On s'en fiche Royalement Hop Du coup on a le processeur ici Avec un petit autocollant AMD Ryzen 7 On va l'ouvrir ici Hop Donc l'autocollant qui est là Ah non il était au dessus en fait D'accord il était au dessus On va l'enlever Je vais voir Je vais voir où est-ce que je peux le coller Et du coup voilà On a le processeur qui est juste ici Hop Voilà le processeur qui est juste là AMD Ryzen 7 2700X On voit les petites pins derrière Ça c'est attention Faites très attention Faut éviter de les tordre Si vous les tordez Regarde à vous Vous risquez de défoncer votre processeur Je vais le poser délicatement ici On va refermer Hop Et du coup On va passer au test Si jamais vous voulez savoir Comment changer le processeur de votre PC Surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo Qui s'affiche en haut à droite Où je dédie un tuto Spécifiquement à ce sujet En attendant on continue Sur le processeur Alors chose que j'ai complètement zappé Mais ce sont les caractéristiques du processeur Donc l'AMD Ryzen 7 2700X Est un processeur à 8 coeurs 16 threads Il est cadencé de base à 3,7 GHz Et peut monter en boost jusqu'à 4,3 GHz Maintenant on va parler des performances du processeur Je ne vais pas vous faire des benchmarks dans cette vidéo Parce que les chiffres ça ne me parle pas trop Et vous pouvez en trouver plein sur le net Mais je vais plutôt vous parler des différences que j'ai ressenties Lorsque j'ai utilisé ce processeur On va commencer par les logiciels de montage vidéo Et retouches photos Donc moi j'utilise Premiere Pro et Photoshop Alors pour Photoshop je n'ai pas ressenti énormément de différences Il marchait très bien avec le Ryzen 1600X Le Ryzen 5 1600X Mais par contre sur Premiere Pro j'ai vu une grosse différence Surtout lors du traitement Et le montage de vidéos 4K Passer d'un logiciel qui était on va dire ralenti Qui bugait ou qui plantait A un logiciel qui ne bug pas Qui ne plante pas Et qui ne bug pas Bah franchement c'est une différence qui est très appréciable C'est vraiment fluide avec du 4K Le montage de mes vidéos en 4K est devenu beaucoup beaucoup plus fluide Beaucoup plus agréable On gagne forcément en rapidité Et du coup je perds moins de temps pour mes montages vidéo 4K Et ça c'est franchement très appréciable Par contre pour l'exportation j'ai vu une très légère différence Alors j'ai exporté une vidéo 4K de quelques minutes J'ai vu une petite différence Elle est pas énorme Faudra voir sur des exportations de vidéos 4K Beaucoup plus grosses Là où j'ai vu une différence énorme aussi C'est pour les jeux Notamment Assassin's Creed Odyssey Et Battlefield 5 Où j'ai pu jouer en 4K à 30fps constant Chose que je ne pouvais pas faire avec le Ryzen 5 1600X Où j'étais bloqué à du 2K en élevé Voir ultra un petit peu Mais le CPU commençait à montrer ses limites Alors que là je peux pousser en 4K à 30fps Et faire du 2K à 60fps tranquillement La différence c'est vu aussi lors du stream Où là je peux streamer du 2K ultra tranquillement Le processeur tient le coup cette fois-ci Donc les lives bug beaucoup moins Il y a moins de chutes de fps Et là aussi c'est franchement appréciable Mais là pour le coup Les autres bugs qu'il va y avoir potentiellement Sur ces lives Ce sera plus dû à la carte graphique Donc pour l'utilisation que j'en ai Que ce soit le montage vidéo 4K De la retouche photo Du stream de vidéo en 2K Et du coup jouer à des jeux vidéo Et bah la différence avec le Ryzen 5 1600X Se voit très très clairement On est sur une autre planète Et c'est franchement très agréable D'avoir un PC beaucoup plus fluide Soit lors des montages vidéo 4K Soit lors des parties de jeux vidéo En 2K ultra ou 4K Et quand je parle de 4K C'est de la 4K ultra bien entendu Donc le changement de processeur N'a pas du tout été inutile Et je suis vraiment très content Et très satisfait de cet achat Encore merci en tout cas Au don de 100€ Fait par Mesma Qui a pu m'aider à financer ce processeur Du coup la prochaine fois Que je vais financer quelque chose Dans mon PC Ça va être la carte graphique Il va falloir que je passe à une RTX Pour pouvoir faire de la 4K Beaucoup plus facilement Voilà ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like Si c'est le cas A laisser un petit commentaire Si vous avez des questions Sur ce processeur N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si son contenu vous plaît A partager la vidéo Ou la chaîne Sur ce Moi je vous dis A dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye bye Alors chose que j'ai complètement zappé Mais ce sont les caractéristiques Du processeur Donc la AMD Ryzen 7 2700X Est un processeur A 8 coeurs 16 reads A 12 A 13 A 14